Le geste est précis, minutieux. En fait, quasiment tous les traits là, c'est deux ronds blancs, au milieu du noir. Depuis dimanche, c'est lycéen monégasque s'essait au street art. Et ce n'est pas toujours évident. En fait, il faut attendre que ça sèche. Du coup, il faut être patient. Et certaines fois, même, tu as l'impression que c'est sec. Et en fait, c'est encore un peu frais. Du coup, là, ça a collé. Après, je l'ai rattrapé au pinceau avec les mêmes couleurs. J'allais dire un mix blanche. Sous leurs doigts apparaît ce papillon sans volant, allégorie d'une nature qui reprend ses droits sur les pollutions humaines. Un peu plus loin, cet artiste suisse symbolise la renaissance par une déconnexion des téléphones portables et des réseaux sociaux. Alors, j'ai essayé de créer une œuvre qui pousse les gens à se poser la question de l'importance d'être offline. Et que de nos jours, je pense qu'on est clairement dans une génération et dans une époque où c'est le luxe ultime, c'est de pouvoir se permettre d'être offline. La régénération, c'est le thème de cette septième édition du festival YouPaint qui rassemble à Monaco 12 street artists venus du monde entier. Pendant quatre jours, ils réalisent des œuvres qui seront ensuite vendues aux enchères. On a des œuvres qui partent de 2005, on en a qui partent de 4 500, 5 000. Ça sera à la dernière minute avec l'artiste et le batteur de la maison d'art. Et ça monte jusqu'à ? Nous, on a vendu à 18 000. C'était trois ans avant la pandémie. La vente aura lieu ce mercredi soir sur la promenade du Larvoto et sur Internet. L'ensemble des fonds sera reversé à la Fondation Prince Albert de Monaco pour financer un projet environnemental. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !